Bonsoir et merci beaucoup d'être venu pour cette soirée. Donc je vais la situer d'abord un petit peu dans le contexte pour que vous puissiez comprendre notre démarche. Donc nous avons fondé il y a déjà trois ans les rencontres philosophiques de Monaco qui sont composées d'ateliers qu'on fait tous les mois consacrés à des thèmes particuliers. Le premier thème c'était l'amour, le deuxième c'était le corps et cette année c'est la violence. Et ensuite en mois de juin on fait aussi un colloque. Le premier c'était sur la rencontre de la philosophie avec. Donc c'était avec la musique, avec le sport, avec la danse, avec le cinéma. Et on va continuer puisqu'on a aussi ajouté à notre panoplie d'abord les actes des colloques qui sont déjà publiés sur le corps et l'amour. On a fondé une revue aussi, donc on en est à notre troisième numéro que vous pourrez trouver tout à l'heure. Et nous avons décidé aussi, étant donné que nous avons été tous un peu préoccupés par ce qu'on pourrait appeler, non pas la crise du politique, mais peut-être la politique de la crise qui met en crise le politique, c'est-à-dire qui met en crise le discours politique. Il nous a semblé que les événements qui se passent mettent un peu en crise la conceptualité habituelle qu'utilise la politique. Et donc nous avons décidé que ce problème devait mobiliser un peu toutes les intelligences, tous ceux qui peuvent effectivement participer à élaborer de nouveaux outils, de nouveaux concepts pour penser ce moment étrange de notre histoire, où on voit des aberrations inattendues au niveau des gens qui peuvent être élus dans des grands pays comme les Etats-Unis, et des tas d'autres effectivement problèmes reliés à cette crise du discours politique. Et donc nous avons voulu faire à Paris trois soirées cette année, qui seront l'une consacrée donc aujourd'hui à, vous allez l'entendre tout à l'heure, à la façon de gouverner, à qu'est-ce que gouverner, à la verticalité du pouvoir, dont on va vous parler, Marc, tout à l'heure. Puis ensuite, le mardi 23 janvier, nous allons faire une autre soirée qu'on a intitulée Préserver, c'est-à-dire les défis de l'écologie, avec un certain nombre d'invités dont vous pourrez effectivement aussi trouver la liste. Et ensuite, une troisième soirée qu'on va appeler Accueillir, c'est-à-dire éthique de l'hospitalité et politique des migrations. Vous en pensez que le gouverner, préserver, accueillir, étaient trois thèmes sur lesquels il y a vraiment problème, et qui nécessitent effectivement des discussions que nous souhaitons effectivement approfondies et intéressantes. Donc voilà, c'est notre première soirée en ce lieu qui est attaché évidemment à Monaco et aux ancêtres de Charlotte Kaziraghi, qui est là au premier rang, dont effectivement les aïeux, si je puis dire, avaient voulu que ce fût un lieu de réflexion, d'ouverture et d'accueil précisément. Et donc nous poursuivons dans cette perspective, puisque nos soirées ne sont pas limitées à des gens, on ne suit aucune école, on accepte tous ceux qui effectivement ont quelque chose d'intéressant à vous dire. Donc ce soir, gouverner, j'ai à côté de moi donc Marc Crépon, que vous connaissez, qui est philosophe et qui est directeur du département de philosophie de l'ENS, il est spécialiste en philosophie allemande et en phénoménologie allemande et française, en philosophie politique. Et son travail a toujours tenté de mêler la philosophie à travers les figures de Hegel, de Leibniz, de Nietzsche, de Lévinas, de Husserl, et de Derrida, à la littérature, sous l'image, ou sous l'empreinte de Kafka, de Blanchot, de Célane, de Henry Cartèche. Et son problème depuis maintenant des années, c'est effectivement la question de la violence, qui est une des questions dont nous sommes tous, comment dire, dont nous portons tous la responsabilité de la pensée. Et effectivement, Marc a ouvert un certain nombre de pistes à ce niveau-là. à ma droite, extrême droite, mais ça n'a rien de... Pardon, alors je veux dire là, du côté de ma main droite, il va beaucoup aimer. Donc Jean-Claude Monod, qui est philosophe aussi, qui est chargé de recherche sous CNRS, et qui enseigne aussi à l'ENS, qui est spécialiste en philosophie allemande également, post-égalienne, enfin contemporaine, en philosophie française, en philosophie politique, en phénoménologie, en sciences humaines. Et il est l'un des principaux introducteurs en France, effectivement, d'un très grand philosophe allemand qui s'appelle Hans Blumenberg, et d'un ensemble de débats qui tournent aussi autour du paradigme de la sécularisation. Parmi ces livres, il y en a un qui pourra sans doute nous servir ce soir, puisque son titre, c'est « Qu'est-ce qu'un chef en démocratie ? » Politique du charisme, qui est paru effectivement au seuil. À ma droite, immédiate, voilà, comme ça, c'est pas politique comme terme, immédiat, Périne Simon-Nahum, qui est historienne et directrice de recherche aussi au CNRS, et historienne de la France contemporaine, et s'est intéressée aussi à la constitution, disons, de la subjectivité moderne, au carrefour à la fois de la philosophie, de l'histoire, des sciences, des religions, aussi au XIXe siècle. C'est-à-dire que ses recherches portent sur l'aide de Renan, de Malraux, de Raymond Aron, et aussi sur l'histoire des intellectuels, avec un souci, un soin particulier, sur l'histoire du judaïsme français, donc au XIXe et XXe siècle. Frédéric Worms, à ma gauche, qui n'est pas là, mais que la nature de Frédéric Worms, c'est d'être en retard, si on peut... Enfin, là, il nous avait prévenu, parce qu'il est pris par autre chose. Donc, je le présente en son absence, qui ne se fait pas, mais tant pis pour lui, il n'avait qu'à être là. Lui, il est philosophe aussi, il est directeur adjoint à l'être, donc, de l'ENS. Et il s'est beaucoup intéressé à la pensée contemporaine, et notamment, il a inventé cette notion de moment de la pensée contemporaine, avec, effectivement, un soin particulier qu'il a adressé à Bergson, dont il est l'un des principaux, disons, spécialistes. Et il a aussi abordé des domaines qui traitent, en gros, des pathologies entre les hommes, entre les êtres humains, pardon, en notamment, suite à tous les courants qu'on appelle la philosophie du soin, et donc, il s'est intéressé beaucoup aux relations, à la fois historiques, mais aussi morales, surtout, qui existent, effectivement, dans la question qu'est-ce que prendre soin, dans tous les sens que vous pouvez, effectivement, imaginer. Voilà, la soirée va se dessiner de la façon suivante. Marc Crépon va d'abord faire un petit exposé, qui sera précédé par une lecture de Stéphane Crépon, qui est un texte de Paul Ricoeur. Et ensuite, nous parlerons, entre nous, effectivement, des thèmes qui sont les thèmes d'actualité, puisque ce qui relie l'ensemble de ces démarches, c'est que nous avons voulu mettre les philosophes devant l'actualité. L'actualité en deux sens, c'est-à-dire quels sont les problèmes qui agitent le présent, et qui sont, effectivement, ou qui même constituent la formation du présent, et qui sont des questions philosophiques, vous voyez que l'accueil, la protection de la nature, la gouvernabilité, font partie de cette actualité. Mais aussi, on a pris actualité dans l'autre sens, c'est-à-dire au sens journalistique. Les nouvelles, aujourd'hui, qui nous arrivent par tonnes à une vitesse exceptionnelle, et parfois, ça rentre là, ça passe de l'autre côté, au bout de cinq secondes, nous avons voulu un peu arrêter un peu cet instant de l'actualité journalistique pour voir si un philosophe qui est habitué à des rythmes un petit peu plus longs, à un plus grand éloignement, avait effectivement des éclairages particuliers. Voilà, c'est ça que nous appelons les philosophes face à l'actualité, d'où nos journaux, et d'où les questions d'actualité que nous allons traiter tout à l'heure. J'appelle Stéphane, donc, pour la lecture de son texte. Bonsoir. Je présente le texte avant. C'est un texte de Paul Ricoeur à la suite d'un entretien avec François Azouvi et Marc Delaunay. Donc voilà, c'est un texte sur la politique. L'État a une autre face, la rationalité a un envers, le résidu de violences fondatrices. Lui aussi tient en partie à un héritage, mais à un héritage singulier dont la nature est pour moi de plus en plus énigmatique. Le politique est presque sans origine. Je veux dire qu'il y aura toujours du politique avant le politique. Avant César, il y a d'autres Césars. Avant Alexandre, il y a des potentats. Comme si, en quelque sorte, c'était la tradition de l'autorité, bien plus que l'autorité de la tradition, qui constituait le point aveugle de la souveraineté. On ne sait pas d'où elle vient. Anna Arendt aimait citer cette formule latine. Potestas in Populo, aoctoritas in Senatu. Le pouvoir vient du peuple, l'autorité vient du Sénat. Et sous le terme Sénat, il ne faut pas comprendre seulement les anciens qui se réunissent et qui, tout anciens qu'ils sont, sont encore les contemporains du reste du peuple. C'est, si l'on veut, l'ancienneté des anciens. Là, à mon sens, il y a quelque chose d'une autre nature, qui est la trace de violence des fondateurs. Car, au fond, il n'existe probablement pas d'État qui ne soit né d'une violence, qu'il s'agisse d'une conquête, d'une usurpation, d'un mariage forcé ou des exploits guerriers de quelques grands rassembleurs de terre. On pourrait penser qu'il s'agit là d'un héritage qui va être progressivement éliminé, réduit au minimum par la rationalité constitutionnelle. Mais la Constitution elle-même restitue cet irrationnel sous la forme, justement, de la capacité de décision du prince. Chez Hegel, on pourrait croire que cet élément tient au fait qu'il a en vue une monarchie. Mais je pense qu'il parle pour tous les régimes, y compris pour les nôtres. Il y a finalement quelqu'un qui décide au sommet, qu'il s'agisse d'une menace de guerre, de la réplique à une quelconque situation extrême ou tout simplement de l'imposition par la force d'une décision de justice. Nous retrouvons là la violence résiduelle que Max Weber avait en vue lorsqu'il disait que l'État c'est le recours à la force légitime en dernière instance. C'est tout de même à cela que l'on voit s'il y a ou non un État. Rappelons-nous Kennedy, au moment de la crise des fusées, il faut qu'il y ait quelqu'un qui dispose absolument du code secret pour déclencher la puissance nucléaire. Il y a dans les États un pouvoir de décision, une capacité de vouloir un arbitraire qui est d'une autre nature que le vouloir vivre ensemble rationnel de la société civile. C'est autour de ce problème que j'ai beaucoup tourné parce que je crois que nous ne pouvons pas l'esquiver si nous voulons penser philosophiquement le politique, c'est-à-dire une forme avancée de la rationalité mais qui comporte aussi une forme archaïque, d'irrationalité. Nous ne pouvons pas ne pas compter avec celle-ci et elle impose aux citoyens un devoir de vigilance. Vigilance à l'égard des irruptions de violences qui restent inscrites dans la structure même du politique. Applaudissements Merci beaucoup Stéphane pour cette lecture d'un texte de Paul Ricoeur. Rien n'est moins prévisible que le destin posthume d'une pensée quand un philosophe s'est depuis longtemps retiré de la scène. Il est probable que Paul Ricoeur aurait souri si on lui avait prédit que moins de 15 ans après sa disparition, un président nouvellement élu se prévaudrait de ses leçons. Il en est une pourtant que l'on ne saurait trop inciter les gouvernants de tout pays à reprendre et méditer tant elle touche à l'exercice périlleux du pouvoir, à sa violence résiduelle. Pardon ? Vous entendez ou pas ? Bien. Là c'est mieux. Il en est une pourtant donc une leçon que l'on ne saurait trop inciter les gouvernants de tout pays à reprendre et méditer tant elle touche à l'exercice périlleux du pouvoir, à sa violence résiduelle et aux résistances qu'il suscite. Elle énonce un paradoxe que l'on résumera de la façon suivante. D'un côté, la responsabilité politique ne saurait s'exercer autrement que dans son pouvoir de décider. De l'autre, les décisions que prennent les gouvernants qui ont été choisis pour le faire sont nécessairement vécues par ceux auxquels elles s'appliquent comme une disposition plus ou moins arbitraire, plus ou moins juste de leur existence. Dans tous les domaines de la vie, la santé, l'éducation, le travail, la justice, la sécurité, le pouvoir faisait choix. Il n'est au demeurant pas concevable qu'il n'en aille pas ainsi. Nous n'en attendons pas moins de son action au moment où, par le biais d'un vote démocratique, nous nous en remettons à lui des protections que nous exigeons dans chacun de ces domaines. nul en réalité ne désire pas même le plus farouche de ses opposants un gouvernement qui se révélerait incapable d'agir et donc de décider. Et rien ne lui serait davantage préjudiciable que l'attentisme, l'inertie, l'impuissance ou la paralysie. À supposer que l'on veuille donner droit à la référence mythologique qui a fait couler tant d'encre depuis les dernières élections, la verticalité qui en résulte est constitutive de ce qui, dans ces conditions, pourrait faire la grandeur d'un pouvoir jupitérien. Elle suppose cette hauteur que les décisions soient prises à l'abri des trois forces contraires qui empêchent le pouvoir de s'exercer en toute indépendance. D'abord, la versatilité de l'opinion maladroitement restituée par les sondages, ensuite la puissance des lobbies désireux de faire valoir leurs intérêts particuliers à l'encontre de l'intérêt général. Enfin, l'embarras des querelles de partis et de courtisans. Comme l'indique suffisamment la métaphore olympienne, un pouvoir se réclamant de Jupiter aurait ainsi la vocation sinon la prétention de se tenir à distance des simples mortels que sont les citoyens ordinaires au-dessus de leur passion la peur, la colère, le ressentiment et de leur querelle partisane. Pour autant, quand bien même le pouvoir disposerait d'une légitimité démocratique incontestable, il est inévitable que les décisions qu'il prend dépossèdent ceux dont elle infléchit l'existence de leur capacité d'agir sur ces conditions. Dès lors que la vie humaine est conditionnée par des décisions qui ne lui appartiennent pas, il lui est impossible de ne pas ressentir le pouvoir qui exerce sa force sur elle comme une violence. Voilà le paradoxe du politique. Sa verticalité en partie nécessaire est une dépossession par définition violente. On pourrait même dire que plus les décisions verticales sont olympiennes avec ce que cela peut supposer de hauteur, de condescendance ou de mépris pour les opinions et les passions des simples mortels, plus la contrainte mal vécue est perçue comme l'effet d'une force arbitraire. Il n'est pas interdit de s'en alarmer. Elle appelle de la part des citoyens une vigilance critique de chaque instant tant il est vrai que la folie de la hauteur fait parfois basculer la démocratie dans son contraire. Ce n'est évidemment pas le cas en France, pas plus au demeurant que dans la plupart des démocraties européennes. Nous en sommes heureusement sans doute encore loin même si la montée du populisme nous a fait craindre le pire il y a moins d'un an. Mais que dire de la Pologne, de la Hongrie, de la Turquie ? Qu'est-ce au bout du compte qu'un pouvoir autoritaire, sinon une verticalité vindicative, exclusive, que sa hauteur et son surplomb rendent allergiques à toute contestation, à toute critique et toute opposition ? Disons-le tout net, on ne sera jamais assez attentif pour guetter les signes avant-coureurs, les manifestations embryonnaires de cette allergie. De la verticalité du pouvoir, donc, on retiendra qu'elle est consubstantielle à la force qu'il exerce sur la vie des citoyens. Mais à quoi, au juste, sa domination fait-elle violence ? À rien de moins que ce qu'on décrira comme une horizontalité composite. Paul Ricoeur en avait retenu la leçon de Hannah Arendt. La politique trouve sa raison d'être dans la pluralité humaine. L'intérêt de la notion d'horizontalité est qu'elle permet aussi bien de la décrire que de prescrire quelques règles organisant la coexistence de ses composantes. Pour que la pluralité soit assumée et protégée, il faut reconnaître au moins trois principes. Le premier est que rien n'autorise l'uniformisation des croyances et des opinions. L'humanité reste plurielle dans un lieu donné dès lors qu'aucune façon de penser mais aussi de vivre ne s'y impose de façon unilatérale au détriment des autres. Le second est que l'horizontalité qui procède de cette égalité se traduit du même coup par une diversité de voix et d'expression. Elle ne se maintient qu'en résistant à la confiscation ou à l'intérêt de la parole sous quelque motif que ce soit. aussi n'est-elle jamais autant menacée que lorsqu'un pouvoir arrogant revendique le privilège de parler pour les autres ou à la place des autres. Quant au troisième principe, il vient composer les deux premiers. Il suppose la considération ou encore la reconnaissance de l'ensemble des prises de position qui résultent de cette pluralité. Il ne suffit pas en effet de laisser les voix divergentes s'exprimer ni de les tolérer avec condescendance de haut en bas. Il faut encore les écouter, leur reconnaître la part qu'elles sont appelées à prendre dans la discussion, leur accorder l'attention qu'elles attendent. cette écoute, cette considération, cette reconnaissance ne sont pas rien. Elles sont essentielles au gouvernement des hommes et des choses. On soulignait plus haut que la relation des citoyens à un pouvoir vertical était indissociable de sa demande de protection dans tous les domaines de l'Asie. L'emploi, la santé, l'éducation, la sécurité. Elle demande donc de la part des gouvernants une attention, un soin et un souci qui aujourd'hui moins que jamais ne saurait exister sans la restitution d'une parole à laquelle ils ont si peu et si rarement part. Il est usuel au regard des dernières élections qui se sont déroulées partout en Europe l'abstention, la montée des nationalistes populistes et peut-être même les pulsions régionalistes de s'inquiéter d'une crise de la démocratie. Qu'on ne s'y trompe pas, ces crises il y a, elles ne sauraient être résolues sans une réflexion accrue sur les conditions de cette restitution de la parole. De ce qui précède, il n'est pas difficile de déduire la façon dont un pouvoir vertical est susceptible de faire violence aux principes qui préservent la pluralité dans son horizontalité. Chacun d'eux peut être différemment menacé selon les régimes politiques. D'un pouvoir démocratique, on est en droit d'attendre qu'il ne se retourne jamais contre les deux premiers principes, la diversité des croyances et des opinions et la liberté d'expression, quelle que soit la force de sa verticalité. Il n'en va évidemment pas de même avec un régime autoritaire, encore moins avec une théocratie. Dès que l'anathème est officiellement jeté sur une religion ou une culture donnée, c'en est fini de la pluralité et avec elle de l'horizontalité qui la garantit. Une croyance, un système d'opinion prennent le pas sur les autres, les écrasant de leur soutien officiel. La verticalité se dédouble, oppressive et discriminante, articulant l'un à l'autre pouvoir politique et pouvoir religieux. Du même coup, on comprend que la relation entre un pouvoir vertical et l'horizontalité sur laquelle sa force s'applique est plus complexe qu'il n'y paraît, notamment dans un cadre démocratique. Loin de toujours la menacer ou la compromettre, il n'est pas difficile de comprendre combien il est également nécessaire ce pouvoir vertical pour protéger l'horizontalité d'elle-même. Si l'horizontalité suppose une diversité de croyances et d'opinions, rien ne permet de penser en effet que leur coexistence pacifique, leur tolérance et leur respect mutuel s'imposent d'eux-mêmes. C'est alors au pouvoir qu'il appartient de la garantir avec toute la verticalité qui s'impose pour peu qu'elle soit garante de sa neutralité. C'est peu dire que ces dernières années, alors même qu'un fanatisme meurtrier n'avait d'autre objectif qu'introduire dans la cité une nouvelle guerre des religions, sa verticalité garante de sa neutralité qui est sans doute la façon la plus juste de comprendre le respect de la laïcité, aura maintes fois prouvé dans les circonstances les plus dramatiques son absolue nécessité. Reste le troisième principe. La considération et la reconnaissance de la pluralité des voix fussent-elles portées par une protestation, une contestation, une opposition plus ou moins radicale à la politique qui est menée ? Dans le cas des régimes non démocratiques, de la Turquie à la Chine en passant par la Russie et tant d'autres pays, le sort de ces voix divergentes est vite réglé. La verticalité du pouvoir ne se manifeste pas autrement que par leur répression impitoyable. La presse est muselée, les libertés académiques supprimées, les mouvements associatifs de défense des droits et des libertés interdits, les opposants arrêtés ou assassinés. Il n'en va heureusement pas de même dans les régimes démocratiques. Et cela suffit à faire une différence qu'on ne rappellera jamais assez. Il faudra donc se méfier toujours des analyses caricaturales, c'est le ressort mensonger des populismes qui ont vite fait de confondre les régimes, de mettre toutes les violences sur le même plan, de crier au loup, au coup d'État ou à la dictature en toute sécurité. Est-ce à dire que dans une démocratie comme la nôtre, la considération et la reconnaissance de la pluralité des voix sont assurées ? Le partage de la parole garantit. Rien n'est moins sûr. Mais les moyens mis en œuvre pour minimiser sinon ignorer la part démocratique de ces contre-paroles susceptibles de contrarier sinon contester les décisions du pouvoir vertical sont autrement plus subtils. Ils relèvent de ce qu'on pourrait dire, de ce qu'on pourrait appeler sa pulsion démophobique. De quoi s'agit-il ? Comme l'étymologie de ce mot valise l'indique, la démophobie est la phobie ou la hantise du peuple sinon son allergie. Elle se traduit par la construction de son image péjorative. Le peuple en ce sens, il ne faut pas l'entendre comme le corps démocratique des citoyens mais comme l'ensemble des classes populaires. Le petit peuple autrement dit, les sans part, les sans pouvoir, tous ceux et celles qui ordinairement n'ont pas voix au chapitre et que les dirigeants ne font mine d'écouter que le temps d'une élection. Autant ils sont courtisés tant que leurs voix sont nécessaires aux candidats pour être élus, autant la pente naturelle de ceux qui sont appelés à exercer le pouvoir est-elle aussitôt élu de se les représenter et de les présenter comme victimes de leurs affects, ignorants, déraisonnables, prisonniers et de leurs réflexes corporatifs quand ce n'est pas rétrograde, attentiste ou fainéant. Ainsi, leur voix peut-elle être discréditée et ses effets minorés ? Ce n'est pas s'excuse d'un pouvoir démophobique de reconnaissance et de considération que le peuple contestataire a besoin mais de pédagogie comme un enfant qui aurait mal compris la leçon du maître ou ses consignes. Voilà pourquoi la démophobie est inquiétante. Elle mine le partage des voix au risque de démoraliser la parole. Elle accrédite lentement mais sûrement l'idée qu'il faut laisser les gouvernants gouverner parce qu'eux seuls disposent d'une expertise juste dans un monde trop complexe pour qu'on prétende le comprendre sans avoir une connaissance suffisamment éclairée des impératifs et des contraintes économiques, sociales et politiques qui inspirent les décisions. La démophobie c'est l'ombre de la démocratie et le revers de toutes les conceptions jupitériennes du pouvoir qui s'inscrivent dans ce cadre. Encore une fois les régimes autoritaires, policiers et sécuritaires n'ont pas besoin d'être démophobiques. Leur répression leur suffit pour étouffer les voix discordantes. Pour les démocraties au contraire ce sont des voix avec lesquelles il faut seulement faire semblant de compter. Faire croire pour la forme qu'on compte avec elles sans tenir compte pour autant de leur contestation pour les raisons que l'on vient indiquer en escomptant qu'elles s'épuiseront d'elles-mêmes. Nous avons entendu mais nous ne changerons rien nous tiendrons bon nous avons pour nous la légitimité démocratique nous avons été élus pour mener la politique que nous menons. Répète à l'envie les gouvernants assurés de la position dominante que leur donne le sens et l'exercice des responsabilités. Et chacun d'entendre du personnel hospitalier aux enseignants et autres fonctionnaires des ouvriers l'essentier aux agriculteurs étranglés vous avez manifesté votre mécontentement très bien que vous êtes mis en grève c'est votre droit maintenant laissez-nous gouverner. est-ce ce surplomb et cette distance démophobique que mettent en avant l'invocation et la revendication d'une conception jupitérienne du pouvoir ? On peut au moins le redouter quand il est vrai qu'elles sont complétées par l'affirmation répétée que le pouvoir n'appartient pas à la rue car c'est tout l'inverse qu'on devrait dire il faut bien sûr il est vital pour la démocratie que la rue est du pouvoir qu'est-elle en effet sinon la métaphore la plus parlante de ce lien horizontal auquel comme le rappelait Paul Ricoeur il importe par dessus tout que reste articulé le rapport hiérarchique de commandement et d'autorité dans lequel s'incarne la verticalité voilà pourquoi loin d'être perçu par le pouvoir vertical comme un empêcheur de gouverner elle devrait lui apparaître au contraire comme l'une des conditions de son exercice un pouvoir démocratique crédible est un pouvoir dont on peut contester les décisions un pouvoir contre lequel on veut croire qu'il vaut encore la peine de protester une démocratie qui n'aurait plus l'occasion que la rue le lui rappelle ce serait figé en autre chose qu'elle même pétrifié sidéré le lien horizontal qui porte la vie partagée des citoyens se réduirait à leur soumission commune il faut cependant pousser plus loin l'analyse l'affaire l'affaire ne serait pas si grave si le lien horizontal n'était menacé lui-même comme jamais d'anomie et de déliaison on ne saurait en effet l'idéaliser à l'excès ce lien horizontal ce qui a fondamentalement changé la donne et la puissance des réseaux sociaux et plus généralement la prolifération d'une information et de commentaires qui échappent à tout contrôle et donc à toute verticalité on pourrait sans doute considérer qu'il s'agit là d'un nouveau partage de la parole ou encore d'un correctif de l'autorité dont les nouvelles technologies du savoir et de l'information auraient signifié la fin du monopole pour peu qu'il dispose de quelques compétences techniques tout un chacun aurait retrouvé grâce à elle un moyen de s'exprimer donnant à la liberté d'expression une autre dimension il suffit de songer à la façon dont les régimes autoritaires cherchent en vain à contrôler ce qui circule sur la toile poursuivant ceux et celles qui s'en sont fait une arme politique pour se convaincre que cette façon d'en prendre la mesure n'est pas dépourvue de fondement pour autant cette idéalisation démocratique de la toile néglige deux effets pour le moins négatif qui ne saurait être passé sous silence le premier est le libre cours donné à la violence le second la légitimation du mensonge ou le renoncement à la vérité le constat est douloureux et les réflexions qu'il appelle quant à la condition humaine interminable force est pourtant de le reconnaître il arrive que la libération de la parole soit aussi celle de la violence propos outrageants exclusifs et discriminants propagande raciste et antisémite incitation à la haine appel au meurtre aucun interdit n'empêchera que cela vienne avec pas plus que ne pourront être écartés les rumeurs infondées les déformations de la vérité les fausses nouvelles anxiogènes qui les soutiennent s'il est vrai que la politique doit compter avec l'irrationalité des opinions et des comportements jamais celle-ci n'a eu comme aujourd'hui les moyens techniques de sa contagion cette anomie du lien horizontal explosive quasi anarchique quand il est vrai qu'elle ne se plie à aucune autorité et surtout pas à celle du savoir et de la vérité aucun pouvoir démocratique ne peut désormais faire mine de l'ignorer il y a cependant trois façons de le prendre en compte la première redoutable est mimétique le lien vertical s'y renforce de ce qu'il s'imagine capté en miroir des passions populaires le ressentiment la peur la colère la vengeance qu'il s'attache à entretenir pour en faire le dénominateur commun d'un lien horizontal dont il garde ainsi le contrôle c'est à n'en pas douter le pari et le parti pris de tous les populismes de gauche comme de droite leur prétention folle est de parler pour le peuple à sa place en son nom d'absorber en quelque sorte toute l'horizontalité du lien qui le rassemble dans la verticalité d'un charisme autoritaire exclusif et souvent vindicatif la seconde est technocratique elle considère que la rationalité technique de l'exercice gouvernemental l'autorise à tenir le plus petit compte possible de ce qui reste éloigné de l'Olympe les partisans les opinions des simples mortels par définition particuliers intéressés et partisans reste une troisième façon de penser l'articulation autour de laquelle tournent toutes ces réflexions elle corrige en partie le diagnostic qui précède quant à l'anomie du lien horizontal la société de fait ne se réduit pas à la confrontation entre un pouvoir vertical et des individus épars liés les uns aux autres par les seuls réseaux sociaux parmi les forces qui organisent le lien horizontal il faut souligner en effet l'engagement militant de mouvements associatifs soucieux de porter secours à ceux qui en ont besoin attentifs à tout ce qui fragilise la vulnérabilité des uns et des autres leur pensée leur imagination leur attention et leur proximité sont un atout que les gouvernants devraient apprendre à ne plus percevoir de façon crispée comme un empêchement de gouverner en paix nul doute que leur consultation leur écoute pourrait contribuer à cette redistribution de la parole essentielle à la démocratie à défaut de réconcilier la verticalité du pouvoir et l'horizontalité du vivre ensemble merci on va demander à Frédéric Worms de commenter un peu ce que vient de dire Marc les philosophes savent faire ça il n'en est qu'à pas il n'en est qu'à pas c'est très bien bon en tout cas merci Marc parce qu'il y avait plein de points j'allais dire douloureux que tu as traités et sur lesquels peut-être on peut revenir si vous voulez dire un mot pour compléter et non pas pour critiquer ce qu'il a dit ça on le fera plus tard mais juste pour compléter moi je fais quelque chose oui alors peut-être pour rebondir sur certains des thèmes donc développés par Marc ou peut-être même pour te provoquer un peu et te poser une question c'est à dire que je pense que effectivement tu nous as conduit jusqu'au point où nous sommes arrivés aujourd'hui et il me semble que ce qui est très intéressant on va voir quand on commentera peut-être ce qui s'est passé en Allemagne aujourd'hui mais tu as parlé des élections françaises et ça ça me paraissait très net c'est que effectivement il y a cette interdépendance que tu as souligné entre le pouvoir vertical et les horizontalités mais il me semble que d'une certaine façon on est arrivé enfin peut-être tu me traiteras de réactionnaire je ne sais pas à un épuisement des horizontalités c'est à dire que alors peut-être c'est ce que tu appelles anomie mais j'appellerais ça moi épuisement des horizontalités et j'en prendrai un exemple c'est la façon dont on repasse aujourd'hui de la notion de gouvernance à la notion de gouvernement il me semble qu'on a beaucoup beaucoup parlé pendant 15-20 ans de la notion de gouvernance qui correspondait aussi à la façon dont on plaçait un certain nombre d'espoirs dans des institutions internationales notamment la Cour pénale internationale enfin un ensemble d'institutions pas seulement pas seulement l'ONU un ensemble d'institutions internationales et que d'une certaine façon on a épuisé ça de même que on a épuisé l'ensemble des horizontalités politiques dans les différentes démocraties et je t'en donnerai juste un exemple c'est ce qui s'est passé en Espagne en Espagne le mouvement des indignés s'est constitué donc autour de 2011 2012 or en 2013 il y a eu des élections législatives et la droite est revenue au pouvoir et à partir de ce moment là ces gens là se sont rendus compte qu'il fallait qu'ils se verticalisent c'est à dire qu'il fallait qu'ils s'inscrivent dans les institutions parce que sinon ils n'arriveraient jamais à faire quoi que ce soit et donc c'est là que c'est l'origine du parti Podemos et ça on trouve ce phénomène un peu partout donc ça c'était la première remarque que m'inspirait ton exposé et l'idée de dire que d'une certaine façon c'est aussi me semble-t-il ce qui s'est passé en France lors des présidentielles c'est à dire la fin de la gouvernance et la demande d'un gouvernement c'était très net en tout cas je crois dans l'opinion la deuxième chose qui me paraît extraordinairement importante dans ce que tu as dit je vais m'arrêter là c'est le langage la langue l'importance qu'a pris la langue et donc tu parles de parole mais aussi la manière dont on voit aujourd'hui et je pense au récent livre d'Albert Augien et de Sandra Logier la manière dont on nous explique que quand on dit populisme et c'est je veux dire à ta façon aussi c'est ce dont tu nous as parlé mais cette démophobie dont tu nous as parlé on inclut finalement des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres et qu'il faut donc arriver en quelque sorte non seulement à reconstituer je dirais un espace démocratique mais aussi une langue démocratique Jean-Claude merci oui je vais prolonger les remarques de Périne mais peut-être je vais commencer puisque c'était le signe sous lequel l'intervention de Marc a été placée par revenir sur Jupiter bon à tout à tout seigneur tout honneur donc Jupiter il me semble que ce recours le recours à cette image d'un pouvoir jupitérien ou d'une présidence jupitérienne avait une valeur stratégique bon moi je suis un peu schmittien de ce côté là le mot est lâché c'est-à-dire je pense que les concepts politiques ont un sens polémique les concepts politiques ont toujours un sens polémique et donc en l'occurrence jupitérien ça avait un sens polémique ça avait un sens polémique contre des figures qui avaient été ressenties comme des figures de fausse proximité c'est-à-dire l'idée que le président est un personnage qui fonde sa légitimité sur une certaine ressemblance ou sur une certaine proximité avec les gouvernants idée éminemment respectable et qui correspond d'ailleurs à une attente lorsqu'on regarde les enquêtes d'opinion il y a cette attente d'une forme de proximité Pierre Rosanvaland d'ailleurs on avait fait une des nouvelles formes de la légitimité démocratique mais dans l'expérience présidentielle et on avait affaire à une élection présidentielle cette attente de proximité avait été dévoyée d'une certaine façon sur deux modes le premier mode c'était la proximité par saturation de l'espace public et par une espèce de surprésence de réaction continuelle à l'actualité aux faits divers et par éventuellement un sort d'abaissement du langage qui était censé correspondre davantage au peuple ce qui traduisait sans doute d'ailleurs un certain mépris du peuple donc c'était avec Carla c'est du sérieux et casse-toi pauvre je caricature mais ça c'est les figures de la fausse proximité une première figure de la fausse proximité une deuxième figure de la fausse proximité c'était peut-être enfin ça c'était une tentative qui était intéressante c'était l'idée du président normal du candidat normal donc ici on avait affaire à l'idée que le président au fond fonderait sa légitimité plutôt sur la norme que sur l'exception plutôt sur un registre de la quotidienneté de la ressemblance de la proximité qui d'ailleurs sans doute avait lui-même une certaine valeur stratégique et polémique par rapport à d'autres figures antérieures y compris par rapport à la figure antérieure que je viens d'évoquer évidemment un président normal c'était une réaction à cet hyper président à ce président qui saturait l'espèce publique mais président normal visiblement ça n'a pas tout à fait fonctionné non plus en tout cas dans l'opinion publique ça n'a pas du tout soulevé l'enthousiasme donc le président actuel qui était aux premières loges de cette présidence normale et de son échec a finalement réagi en disant qu'il fallait réinvestir une forme de verticalité et l'assumer dans la mesure où la cinquième république est fondée sur une forme d'institutionnalisation du charisme comme ça a pu être dit par le constitutionnaliste américain Bruce Ackermann la cinquième république c'est une sorte d'institutionnalisation du charisme de De Gaulle alors après il faut faire avec ou pas il faut éventuellement changer de république il faut considérer que ça n'est pas tenable dans un régime démocratique cette forme de présidentialisme qui combinait très explicitement pour De Gaulle une sorte d'héritage monarchique avec la figure du président élu plébiscité la figure démocratique néanmoins dans le cadre de la cinquième république on peut penser que c'était relativement ajusté à la situation que de considérer qu'il fallait retrouver une certaine solennité une certaine voilà un langage qui n'est pas non plus celui de la la quotidienneté relâché et qui donc assume finalement cette dimension là où d'autres candidats pour lesquels personnellement j'aurais eu sans doute plus de sympathie ont joué une sorte de registre anti-charismatique radical en disant attendez non il n'était ni des Césars ni des hommes providentiels ni rien de tout ça et d'ailleurs personne ne les soupçonnait de l'être c'était ça le problème aussi c'est que dans cette élection est-ce qu'il n'y a pas un jeu avec la structure de la cinquième république qui fait qu'il faut un peu assumer cette dimension là qui fait partie de voilà de l'attente d'un charisme présidentiel et je rejoins par là ce que disait Perrine on peut dire que après les expériences totalitaires il y a eu un grand mouvement de légitimation d'une forme de gouvernement sans gouvernant forme de gouvernant qui s'exercerait essentiellement à travers le droit et l'économie c'est à dire ce qu'on appelle la gouvernance la gouvernance c'est le gouvernement sans gouvernant politique idéalement si ça pouvait se régler tout seul ce serait mieux et donc le modèle nécessairement dans ce cas là c'est le marché le marché c'est ce qui est censé marcher tout seul et donc je pense qu'il y a eu un moment qui a été une illusion de la dépersonnalisation politique et de la dépolitisation qui était censé produire par soi-même le plus grand bien et je pense qu'en un sens on est revenu de cette illusion à travers effectivement du coup la relance et la remise en jeu de la question du gouvernant des gouvernants et ce que tu as cité évidemment Podemos qui s'inspirait d'ailleurs de théoriciens qui avaient eux souligné plutôt la nécessité du leader etc on pense par exemple à Ernesto Laclau qui en avait fait un des thèmes de sa pensée et donc je pense qu'effectivement on est dans cette situation où le sentiment d'une dépossession démocratique sur fond de gouvernance libérale a suscité un besoin qui peut être complètement dévoyé en populisme xénophobe etc ou qui peut peut-être être traité autrement et je pense qu'on est un peu aujourd'hui quand même dans cette situation là Merci Jean-Claude il y a plein de choses qui m'ont intéressé dans ce que tu as dit Périne je me souviens avoir fait il y a à peu près un an un article dans Libération où je disais que quand on parle de liberté d'expression on se fiche un peu de l'expression on souligne la liberté et pas l'expression et j'avais noté comment aujourd'hui il est essentiel que l'expression redevienne expression Marc a cité effectivement les facteurs de dégradation totale aujourd'hui de l'expression en raison des réseaux sociaux des tas d'autres choses ça nous entraînerait à parler de l'école de l'éducation de la formation des nouveaux styles de langage parce qu'il est plus facile de dire qu'on doit s'exprimer encore faut-il ensuite de pouvoir s'exprimer de façon j'allais dire dialogique pour éviter ce qui se produit aujourd'hui c'est à dire l'invective l'insulte la délation et ainsi de suite et c'est en fonction de ça que je voudrais aussi revenir sur ce que tu disais Marc parce que moi je ne partage pas mais pas du tout l'idée même de verticalité parce qu'il me semble qu'aujourd'hui on est allé même plus loin que la verticalité pour qu'il y ait verticalité si tu veux faire si tu veux monter des legos en vertical il faut qu'il y ait des legos à chaque fois tu ne peux pas laisser de vide or il me semble qu'aujourd'hui on arrive à une situation absolument inédite je ne sais pas si vous avez en tête ces photos où on voit une goutte d'eau qui tombe sur une tasse de café et on voit la goutte et puis les trucs qui se tombent or il me semble qu'entre la goutte et le truc il n'y a plus rien c'est pour ça que ça ne peut pas être une verticalité aujourd'hui ce qu'il faut souligner c'est l'absence des legos intermédiaires personne ne peut nier qu'aujourd'hui il y a une disparition de tous les corps intermédiaires c'est à dire de ceux qui traduisaient je ne veux pas être trop gramme chien mais mon penchant m'y amène tout de suite ceux qui pouvaient traduire effectivement un certain nombre de mots de paroles de discours de revendications en conception du monde et qui précisément permettait de traduire la voix du peuple oui on n'ose même plus le dire aujourd'hui en revendications qui portaient et ainsi de suite or il me semble qu'aujourd'hui c'est ça qui disparaît j'en veux plus reprendre puisqu'on a cité Podemos Podemos a commencé précisément par l'intégration d'un certain nombre disons de théories politiques de Laclau de Gramsci surtout qui précisément voulaient constituer une sorte de partie selon le modèle finalement traditionnel Perrine l'a dit qui aurait pris aussi de la verticalité c'est à dire d'occuper des postes de pouvoir or ma culture m'amène directement à l'Italie et je voudrais me permettre de dire deux mots de ce qui se passe à l'opposé de Podemos parce que je trouve qu'en France on n'en parle presque pas or vous allez voir d'ici maintenant dans quatre mois on aura en Italie un gouvernement qui aura la majorité qui est composé deux monsieur Berlusconi qu'on a retiré de son cercueil je ne sais pas donc on lui a remis du goudron sur la tête il parle encore il parle encore il est tout refait mais il parle encore Berlusconi Giorgia Meloni qui est l'héritière de AN d'Alliance Nationale le parti fasciste et de Matteo Salvini c'est à dire le leader de la Ligue la Ligue du Nord qui aujourd'hui a enlevé Nord pour pouvoir avoir des voix même en Sicile et qui est à l'extrême droite en gros de Marine Le Pen donc on aura cette coalition là alors qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui a troublé ce jeu pour qu'aujourd'hui on se retrouve avec une coalition d'extrême droite et à l'autre côté une sorte de de bribe d'ex-partie de gauche qui sont dans un état encore pire qu'en France c'est l'émergence au milieu d'un mouvement qui s'appelle le moment 5 étoiles or il faut je crois que les politologues et les philosophes devraient s'intéresser à la manière dont ce petit parti là ce mouvement parce que le terme de mouvement il va falloir qu'on l'introduise quelque part dans cette histoire de verticalité comment ce petit mouvement est aujourd'hui en passe de gagner un certain nombre de régions des villes il y en a déjà notamment la plus grande des villes c'est Rome la mairesse de Rome effectivement une femme du mouvement 5 étoiles or comment c'est possible comment c'est né d'abord c'est né de la façon que Marc appellerait la plus populiste qui soit c'est à dire un leader qui en l'occurrence c'est un comique l'équivalent de Coluche Beppe Grillo qui s'est mis dans la tête de faire des comices sur les places avec un seul mot d'ordre pardon pour le va fanculo allez vous faire foutre tous les patrons les syndicats les partis politiques le gouvernement ils haranguaient les foules ils citaient vous payez trop d'impôts les autres ouais bravo vous êtes mal gouvernés ouais bravo ils sont tous pourris ouais bravo ce qu'il y a de pire dans la démagogie populiste peu à peu un génie de l'informatique monsieur Casalé de Jollu il a fait un site qui est devenu justement le moteur du pouvoir des 5 étoiles en inventant une autre démocratie c'est à dire le choix de candidats par clic si bien qu'on s'est retrouvé à l'assemblée nationale italienne avec des gens qui avaient été élus avec 10 000 likes et qui sont arrivés pire que nos camarades d'en marche qui ne savaient même pas où était l'entrée du parlement parce que ils ont été choisis par le réseau par le web par la toile et là il reste donc une sorte d'horizontalité qui est faite d'échanges de dialogues sur les réseaux sociaux et la verticalité olympienne mais vraiment olympienne jupiterienne de Pepe Grillo qui est comme un saint en Italie on dit un santone c'est à dire quelqu'un qui est respecté comme un comment on dit une sorte de petit roi de lait comme ça qui est adoré devant lequel on se prosterne et c'est ce parti là qui fait donc de dialogues de choix de candidats sur le web et d'un Jupiter comique qui va gouverner l'un des principaux pays d'Europe réfléchissons à cela où est la verticalité quand on regarde en France comment ont été choisis les candidats d'En Marche vous voyez que l'idéal aujourd'hui c'est pour ça que la notion de gouvernance gouvernement il faut qu'on insiste là dessus c'est qu'il y ait Dieu tout seul mais sans intermédiaire sans même les anges de temps en temps il y aura un Lucifer qui va le trahir etc. mais sans peuple sans personne juste un président qui gouverne parce qu'il est vous savez Berlusconis qui disait que lui il était au gouvernement parce qu'il était loin du Seigneur loin du verbe c'est pas moi qui fais loin c'est loin il était loin du Seigneur il était du verbe oindre il était béni par le Seigneur et quand on voit ce que produit cette marmelade pseudo-démocratique ça produit des Trumps ça produit des milliardaires au Chili ça produit des Berlusconis et ainsi de suite c'est à dire des gens qui ne sont plus reliés à cette horizontalité par des échanges des voix la traduction de revendications qui était jadis le rôle effectivement des syndicats ou des partis c'est pour ça qu'il faut faire attention avec cette idée de verticalité parce que ça nous donne une image effectivement d'une pyramide où au sommet il y a le gouvernant puis ensuite il y a des tas de corps intermédiaires qui arrivent effectivement au peuple mais pardon j'étais trop long Frédéric tu veux dire un mot déjà même si tu n'as pas écouté Marx que tu as raté Merci Robert et pardon surtout de ce retard pardon à Marc et à tout le monde Marc vient de me donner son texte et je comprends aussi à travers les échos moi ce qui me frappe c'est qu'il y a deux registres dans ce qu'on vient d'entendre et que les deux sont nécessaires mais sont décalés un peu dans le temps il y a le registre du rebond de Jean-Claude sur le contexte politique et stratégique de cette expression un peu sidérante quand même qui se réclame d'un pouvoir jupitérien moi j'avais aussi été frappé dans un entretien de Macron au journal du dimanche dans la campagne qui revendiquait une position mystique et vraiment une transcendance donc il y avait quand même un certain culot et évidemment les raisons de Jean-Claude sont très importantes il y avait une raison stratégique contextuelle polémique politique au sens à ce sens là du politique et j'ajouterai un mot à ce qu'a dit Jean-Claude c'est la question de la puissance de l'état en France et sa fragilisation d'ailleurs dans le monde entier dans le contexte de la mondialisation aussi bien que dans le contexte de la piponisation au fond pour résumer ce qu'a dit Jean-Claude sur Sarkozy et puis François Hollande c'était encore autre chose et ça c'est très important c'est à dire pourquoi ça a marché c'est aussi parce qu'il y avait cette nostalgie d'une puissance du politique et que dire je vais être jupitérien c'est aussi dire je vais changer votre vie le pouvoir va avoir des effets l'élection a un sens contrairement à ce que vous pensez on pourrait multiplier les autres éléments stratégiques dans le registre qui montraient que c'était extrêmement culotté et même improbable mais qu'en même temps ça répondait à des fonctions très précises et par exemple il y a aussi la jeunesse de Macron je pense que c'est pas du tout négligeable on a des gens qui étaient super qui ont une expérience incroyable et puis voilà quelqu'un qui se présente qui a jamais eu de mandat et qui est pas réglé et qui est pas réglé ben justement ça compense la jeunesse c'est exactement le point c'est à dire que un candidat de 39 ans pour être crédible devient tout à coup le père de tous les dieux et c'est et c'était vital pour lui on va dire que sinon c'était l'assistant le chef de cabinet brillant qui tout à coup veut devenir le chef de ses anciens chefs et au passage de nous tous donc quand même il y a plein de raisons ce que je veux dire c'est que dans le registre politique au sens là comme ça qu'a rappelé Jean-Claude il y a beaucoup de raisons et puis après il y a le registre de l'exposé de Marc que je redevine que j'entends aussi à travers vos discussions et qui en un sens se place dans la réalité de cette métaphore stratégique devenue réalité politique et là on est quelques mois après et on observe au fond on se demande et là ça rejoint les inquiétudes de Robert aussi c'est à dire au fond qu'est-ce qui se passe réellement avec cette métaphore une fois installée au pouvoir c'est à dire avec cette métaphore est-ce qu'elle correspond à quelque chose or j'ai envie de dire un peu comme Robert et comme je pense Marc malheureusement oui c'est à dire que cette métaphore en effet court le risque d'entrer un peu dans la réalité et qu'un des et donc quand même en posant un véritable problème démocratique et peut-être même au-delà des espérances de celui qui l'avait employé je pense c'est à dire qu'on pouvait parier tout ce qu'on voulait il fallait quand même être un sacré comment on dit déjà ceux qui prennent des paris enfin bon c'est un sacré parieur bookmaker voilà pour parier non seulement que ça marcherait et donc une des questions que je voulais poser et peut-être poser à Marc c'est aussi qu'est-ce qui fait que ça a marché ce discours-là il y a tout le monde non seulement que ça marcherait mais que ce serait suivi en effet d'une situation totalement inédite et dans l'absence des médiations et des horizontalités je ne sais d'ailleurs même pas si c'est une horizontalité réelle il y a quand même l'absence du effectivement cette sorte de parlement monocolore tout à fait surprenant qui fait qu'en fait c'est peut-être qu'en effet c'est la dimension de l'intermédiaire c'est-à-dire c'est même pas seulement verticale et horizontale c'est dans les degrés de la verticalité je suis assez d'accord avec le complément porté par Robert mais qui m'en avait très cohérent avec ce que disait Marc au début c'est-à-dire au fond cette sorte parmi les médiations qui sont fragilisées celle du parlement est quand même inédite en France à un point incroyable et quand même ça a des effets quand même à mon avis très très sérieux donc en fait il y a deux registres et je crois qu'effectivement maintenant au point où on en est on doit s'interroger sur une pratique du pouvoir qui prendrait au sérieux cette métaphore qui a eu un intérêt stratégique pour la conquête du pouvoir et là ça pose ça pose en fait quelques problèmes qui sont liés à la constitution de la 5ème république qui sont liés aussi à la structure de la démocratie au fait que d'une certaine façon c'est toujours le paradoxe il faut incarner la volonté générale et en même temps et donc la question des contre-pouvoirs sur la question de la critique des médiations de ce risque que cette métaphore devienne une réalité oui moi je pense qu'il faut alerter contre ce risque il n'est pas non plus fatal je pense quand même qu'il y a encore quand même des contre-pouvoirs qu'il va y avoir des divisions que d'une certaine façon un dernier point je voudrais peut-être dire il y a peut-être deux choses que je voudrais encore deux remarques c'est que d'abord sur le plan international il y a des réalités qui font que c'est pas si jupiterien que ça et qu'en même temps on a quand même besoin de ce retour de la puissance étatique donc je vais quand même je pense qu'il fallait assumer aussi cette position au fond de rétablissement d'une sorte de pouvoir si elle est mise au service effectif de la critique et de la démocratie moi ce qui me frappe quand même c'est que je pense que en Europe on peut être conscient que c'est quand même dans une construction de quelque chose de commun avec des contre-pouvoirs et de la discussion en ce sens la fragilisation de l'Allemagne n'est pas une bonne nouvelle ça c'est sûr je sais que c'est dans les thèmes qu'on va discuter après par ailleurs dans le monde moi j'attendrai de Jupiter qu'il se serve de sa puissance pour défendre les droits de l'homme partout oui je vais très rapidement parce qu'il y a beaucoup d'autres thèmes qu'on a prévu d'aborder ce soir au delà de la communication que je viens de présenter je voudrais dire quand même que la question dans le fond c'est essentiellement l'idée que même dans un gouvernement démocratique l'exercice du pouvoir comporte une violence résiduelle ce qu'on appelle verticalité c'est cette forme de violence résiduelle c'est le fait qu'une décision encore une fois je ne veux pas redire tout ce que j'ai déjà dit il y a une demi-heure c'est que dans tous les domaines de la vie on le voit bien parce que ça suscite des manifestations des résistances des oppositions qui ont toujours l'impression de ne pas être entendues chaque fois que le pouvoir prend une décision qui s'applique très concrètement sur la vie des individus dans quelques domaines que ce soit l'école la santé l'économie le travail même si ce pouvoir a une légitimité démocratique cette décision est quand même perçue comme une violence elle est perçue comme une violence et elle se traduit toujours par le sentiment d'un déficit de la parole et d'un déficit du partage de la parole donc la question c'est pas de savoir s'il y a de l'horizontalité et de la verticalité il y a toujours de l'horizontalité et de la verticalité mais la question c'est celle de l'articulation des deux et dans le fond tout ce que tu disais toutes tes objections Robert à l'égard de la verticalité c'est pas des objections contre la verticalité c'est des objections contre une mauvaise articulation de la verticalité et de l'horizontalité quand effectivement il n'y a plus d'intermédiaires il n'y a plus de corps intermédiaire il n'y a plus de structure intermédiaire pour faire en sorte qu'il n'y a pas d'un côté une horizontalité anomique inquiétante dangereuse incontrôlable qui produit des phénomènes comme celui que tu as parfaitement décrit en Italie et puis de l'autre côté une verticalité autoritaire donc ce qu'il faut réinventer c'est effectivement tout ce qui permet cette articulation et c'est des corps intermédiaires alors on voit bien que ce qui est en crise aussi aujourd'hui c'est précisément les corps intermédiaires qui permettaient cette articulation ces corps intermédiaires ils avaient deux noms c'était les syndicats aujourd'hui on est dans une incroyable crise de légitimité et légitimation des syndicats et c'était les partis politiques aussi c'est parce que les partis politiques n'ont plus rempli cette fonction et les syndicats aussi qu'on s'est trouvé dans cette espèce de face à face entre une verticalité comme celle que tu décrivais et une horizontalité anomique et c'est pour ça que alors je suis allé très vite à la fin parce que je ne voulais pas garder la parole trop longtemps ce à quoi je crois moi beaucoup c'est à la je ne veux pas croire que l'horizontalité est complètement anomique je pense qu'elle est plus structurée qu'elle est plus organisée que quand on se promène un peu quand on va à la rencontre des gens pas seulement à Paris mais ailleurs on rencontre plein de mouvements associatifs plein de gens qui vivent et qui ont un réel pouvoir d'expertise et qui permettent d'avoir une intelligence de la société civile qui ne la réduit pas à des excités anomiques et donc je pense que cette articulation nouvelle à inventer entre verticalité et horizontalité elle passe par la réinvention de la place qu'on donnera à toutes ces formes d'engagement associatif intermédiaire c'est pour ça qu'aujourd'hui et ce sera ma dernière phrase parce que ça nous engagerait extrêmement loin ça se traduit aujourd'hui je ne veux pas dire que le pouvoir n'en est pas conscient parce que ça se traduit par la nécessité d'inventer quelque chose comme une démocratie participative mais une démocratie participative ce n'est pas d'un côté un pouvoir vertical et de l'autre des citoyens consultés de telle ou telle façon c'est un pouvoir effectivement vertical parce qu'on attend une certaine forme de verticalité mais qui s'appuie sur des corps intermédiaires associatifs susceptibles de pouvoir être consultés c'est ça qui fera une vraie participation ça fait quand même maintenant c'était la campagne de 2007 ça fait 10 ans que le concept circule il était apparu en 2007 il a complètement disparu pendant une bonne dizaine d'années il n'était pas du tout au coeur de la campagne ni en 2012 ni en 2017 mais je pense qu'il est temps de remobiliser et de réinventer quelque chose comme une démocratie participative Bérine juste un mot je serais moins glamour que Marc tu m'excuseras il y a deux choses je pense qu'il faut quand même rappeler d'abord c'est qu'en France il n'y a jamais eu de corps intermédiaire depuis la révolution française loi Le Chapelier ça a été quelque chose les révolutionnaires ont tout fait pour qu'il n'y ait pas de corps intermédiaire et je vous rappelle que les partis politiques n'ont pas d'existence officielle dans la constitution de la 5ème république donc ça c'est quand même extrêmement frappant l'autre chose c'est qu'il y a une épine dorsale dont on n'a pas parlé c'est l'administration c'est la haute fonction publique et là quand on parle de verticalité je pense qu'on ne peut pas quand on est en France et c'est la spécificité française on ne peut pas ne pas en parler et juste pour finir là-dessus une chose m'a frappée quand Emmanuel Macron est arrivé à l'Elysée il a dit je vais changer tous les directeurs d'administration centrale je vous rassure moi je me disais s'il fait ça alors là vraiment c'est la révolution et bien il n'y en a pas un qui a changé ils sont tous restés en place et là quand on cherche un contre-pouvoir il faut savoir qu'un directeur d'administration centrale c'est quand même quelqu'un qui a un pouvoir énorme puisque c'est lui qui dirige son administration et en général même l'Elysée a du mal à aller contre ces directeurs d'administration centrale donc c'était juste ce que je voulais rajouter on va passer peut-être à l'analyse enfin l'analyse quelques réponses ou quelques réactions face à l'actualité telle que la dessine d'ailleurs la presse la presse quotidienne mais c'est très étrange de voir que qu'est-ce qui est mis en avant dans l'actualité faites une petite expérience juste amusante un jour quand vous allez sur Google vous mettez d'abord Google FR puis vous voyez ce qui arrive comme nouvelle puis après vous mettez Google.es puis vous verrez ce qui change et ce qui est d'actualité c'est ce que les journaux effectivement parfois mettent sans que ça corresponde à quelque chose de l'ordre du terrain ce jour-ci aujourd'hui il semble néanmoins que les difficultés que connaît la chancelière allemande fassent à peu près la une de tous les journaux en tout cas le Figaro Libération mais c'est pas unanime dans la mesure où il y a ici le monde Macron tente d'apaiser la fronte des élus locaux donc de nouveau on retrouve aussi la question c'est quand même en tout petit alors que Lacroix l'Europe face au géant du web et le Parisien lui c'est bien c'est jeune et optimiste donc ça en périne peut-être Jean-Claude que vous voulez quelques mots quand même sur ce qui se passe en Allemagne oui c'est intéressant parce que effectivement je crois que ça nous ramène tout à fait au thème qui était le nôtre aujourd'hui s'instaure en Allemagne quelque chose qu'on n'a jamais vu je crois en tout cas en Allemagne depuis 70 ans je dirais que c'est une double verticalité du pouvoir donc je vais regarder ce qui se passait avant d'arriver ici il y a une déclaration de Merkel qui a dit moi je n'ai pas peur je n'ai pas peur de gouverner comme ça et je n'irai pas aux élections donc je ne vais pas abandonner le pouvoir j'ai demandé un mandat pour 4 ans je vais l'exercer pendant 4 ans face à elle il y a un autre représentant du pouvoir dont à mon avis vous ne pourrez même pas me dire le nom enfin j'en sais pas peut-être le président fédéral est-ce que vous connaissez le nom du président fédéral qui a été élu il y a quelques mois en Allemagne Steinbrouille non mais bon bon d'accord ok alors voilà donc tout le monde le connait moi je ne le connaissais pas mais je suis beaucoup moins savante que les gens qui sont à cette table en tout cas ce qui est extrêmement intéressant c'est que Steinmeier donc a dit non les choses ne vont pas se passer comme ça et pour la première fois alors qu'il avait un rôle purement décoratif il inaugurait les chrysanthèmes il s'est affirmé depuis hier dans la vie politique allemande et il s'est affirmé en demandant aux partis qui devaient peut-être rentrer dans cette coalition notamment à son parti le SPD de prendre leur responsabilité c'est à dire qu'il leur a dit c'est trop simple c'est trop simple d'aller vous faire élire et ensuite de dire ben non moi je suis désolé mais je ne vais pas gouverner donc on va retourner aux élections et en réalité on sait très bien c'est pour ça qu'on est tellement concerné nous aussi en France c'est que l'Allemagne si les allemands retournent aux urnes ça va être une catastrophe puisque vous savez que et c'est moi ce qui m'a surpris dans la façon dont les journaux ont commenté les choses c'est que aux dernières élections l'AFD donc le parti d'extrême droite allemand a fait 12,6% des voix il y a 94 députés au Bundestag qui sont AFD et ça c'était quand même une révolution alors on l'a dit on l'a dit un peu et on a dit que Merkel avait gagné les élections et c'est ce qu'on a retenu ici ce que j'ai trouvé extrêmement étonnant on voit que évidemment la chose est beaucoup plus compliquée maintenant donc ce qui est intéressant c'est que d'une part on a cette double verticalité ce qui n'était jamais arrivé en Allemagne pour des raisons évidemment historiques et ensuite on a un président de la République qui dit au parti politique le pouvoir c'est pas seulement quelque chose qui se conquiert c'est quelque chose qui s'exerce et maintenant vous avez une responsabilité réelle vous avez été élu il va falloir exercer le pouvoir alors je ne sais pas dans quelle mesure ils vont ils vont y arriver mais en tout cas ils sont mis ce soir au pied du mur avec une chancelière qui dit qu'elle aussi est là pour exercer le pouvoir mais qui pense les choses de façon un peu différente je n'ai pas forcément des commentaires très informés ni très pertinents à faire sur la situation allemande mais je pense qu'elle reflète un peu ce thème qu'on a déjà abordé de la crise des grands partis des grands partis traditionnels autour desquels était vraiment organisée la vie politique qui est une situation quand même qu'on observe dans la plupart des grands pays européens et qui bien sûr a un effet inquiétant et en même temps dont il faut s'interroger sur les sources c'est à dire cette forme partie on peut en déplorer l'affaiblissement au profit de mouvements qui sont des mouvements au fond beaucoup plus articulés autour d'un leader éventuellement avec une médiation qui serait des formes participatives mais assez réduites ça avait été mis en avant dans le cas de la France par par exemple le mouvement des insoumis ou d'une certaine façon par le mouvement En Marche c'est à dire le fait que les plateformes politiques avaient été élaborées elles-mêmes avec des ateliers citoyens avec une forme de participation y compris sur internet qui était une façon de renouveler aussi la participation politique en court-circuitant ce qu'a de hiérarchique et de figé et de carriériste entre guillemets la forme partie donc il y a quand même une crise de la forme partie que je pense on ne peut pas simplement déplorer qu'il faut essayer aussi d'analyser ne serait-ce que pour effectivement trouver d'autres réponses que cette réponse par le mouvement le mouvement sans forcément convoquer les mouvements au sens les plus fascisants du terme c'est une structure qui est sûrement insatisfaisante également et en Allemagne il me semble que la nouveauté qu'a rappelé Perrine c'est le fait que bon on est passé quand même d'un système quand même disons de dualistes avec des alliances autour mais disons il y a quand même ces deux grandes forces politiques à un parlement où on se retrouve avec six partis et finalement ils ne savent pas gérer cette situation de se retrouver avec six partis et où on voit d'ailleurs les effets pervers d'avancée démocratique enfin bon là je vais être excessivement dialectique mais par exemple la proportionnelle c'est une avancée démocratique ça permet une meilleure expression de la population éventuellement la proportionnelle c'est Karl Popper qui l'avait d'ailleurs analysé ça peut donner un poids disproportionné aux petits partis qui deviennent les faiseurs de rois donc on a quelque chose comme ça qui se biaise ou une avancée démocratique finalement devient quelque chose qui grippe le fonctionnement ici de la constitution d'un gouvernement parce que les petits partis prennent une place prépondérante et disproportionnée par rapport à leur poids réel et donc je pense qu'effectivement on se retrouve aujourd'hui dans cette grande incertitude de l'Allemagne par rapport à une structuration politique mais on voit que c'est une des manifestations de cette crise assez générale qui est que la forme partie et on peut renvoyer à Gramsci le parti c'était quand même censé exprimer des intérêts de classe à peu près discernables bon déjà Gramsci se disait voilà ça ne va pas parce que tous les ouvriers ne votent pas pour le parti communiste tous les bourgeois ne votent pas pour les partis de droite il faut tenir compte de toute la complexité des structures de classe qui font que les gens ne votent pas mécaniquement pour le parti qui est censé exprimer leurs intérêts il faut donc construire une hégémonie politique qui va disons attirer qui va construire le peuple lui-même qui va construire les classes elles-mêmes en un sens et là alors on est en plein dans cette question comment on construit à partir de demandes sociales extrêmement diffuses des hégémonies comme disait Gramsci c'est à dire comment on fait émerger quelque chose qui n'est pas pré-structuré par des structures sociales qui s'exprimeraient mécaniquement dans des partis et donc on voit que tout ça est complètement remis en jeu aujourd'hui et entraîne quand même une crise des mécanismes de la représentation à travers les partis qui avaient défini le fonctionnement démocratique depuis peut-être le 19ème siècle mais je pense qu'on ne peut pas simplement le déplorer même si c'est surtout inquiétant il faut aussi l'analyser oui mais alors très rapidement juste un mot d'abord l'Allemagne c'est compliqué parce qu'il faut quand même regarder en fait lande par lande il faut faire une différence entre l'Allemagne du sud entre l'Allemagne l'ex-Allemagne de l'ouest entre l'Allemagne de l'est il faut regarder donc ces votes de façon détaillée mais ça m'inspire quand même une réflexion plus large et plus distante parce qu'on fait ce processus là qui aboutit aujourd'hui avec la fragilisation de Merkel il date pas tout à fait d'hier et moi je ne peux pas m'empêcher de le resituer dans un contexte beaucoup plus large qui est celui de la réaction d'une partie des peuples européens à la crise des réfugiés puisque c'est quand même de là que tout est parti et c'est là qu'il faut le faire et donc je ne peux pas m'empêcher de le rapprocher aussi de ce qu'est devenu la Hongrie de ce qu'est devenu la Pologne de ce qu'il y a de compliqué aussi en Roumanie et dans d'autres pays d'Europe centrale et orientale qui se sont affranchis du joug communiste en 1989 et qui 25 ans après ce livre qui était point lié à des politiques extrêmement populistes attentatoires à un certain nombre de libertés fondamentales susceptibles de discrimination accentuée et pour moi s'il fallait vraiment s'interroger aujourd'hui après avoir eu tellement d'espoir en 1989 sur ce qu'est finalement la défaite de l'Europe ou la faillite de l'Europe c'est son incapacité à avoir entretenu à avoir défendu à avoir promu pendant 25 ans une culture démocratique une vraie culture démocratique dont on voit qu'aujourd'hui elle est ce qui fait le plus tragiquement défaut à l'Europe on peut même dire qu'on a été dans l'autre sens quand on regarde un peu plus près non pas seulement ce qui se passe en Allemagne mais ce qui se passe en France ce qui se passe en Italie parce qu'on dirait si on était Lévi-Strauss qu'il y a des structures qui sont identiques il y a que partout on a qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne pourquoi il n'y a pas de coalition parce que les libéraux de l'Inner ne veulent pas parce qu'ils ont été élus donc ils voudraient progresser du coup ça produit effectivement les dernières élections ont produit l'émergence de l'AFT comme les élections en Sicile ont projeté dans le parlement régional l'extrême droite italienne plus vous ne pouvez même pas imaginer des gens qui sont des gens de Forza Nuova vous voyez FN mais qui sont qui ont des sièges à Rome avec les drapeaux nazis les drapeaux nazis dans leur siège qui font visiter aux journalistes donc partout c'est la même question pourquoi il n'y a pas eu d'accord en Allemagne ça a chopé sur la question de l'immigration et des politiques énergétiques donc on voit que partout ça achoppe sur la question effectivement des réfugiés et de l'immigration et que cet achoppement là qui provoque la discussion la mobilisation des intellectuels etc provoque l'émergence de l'extrême droite donc on est dans cette situation là comment en sortir peut-être qu'on s'est trompé quelque part qu'est-ce qu'on n'a pas pu transmettre qu'est-ce qui ne s'est pas transmis pour qu'on en arrive à cette logique qui est partout la même où effectivement quand on entend parce que Merkel quand même était devenue une sorte d'héroïne mondiale en tout cas aux yeux des gens qui ne sont même pas de gauche mais qui ont un certain humanisme lorsqu'elle avait dit on va accueillir les réfugiés parce que c'est une question humanitaire etc mais ça a produit en gros c'est ça qui a produit d'abord son échec aux élections et aujourd'hui cette paralysie dont peut-être on va sortir tout simplement que une idée moi ce qui me sidère j'aimerais bien aussi entendre Frédéric là-dessus c'est que défendre des choses qui nous semblent que nous nous avons appelées dans notre rue une politique de l'hospitalité la politique de l'hospitalité qui me semble quand même reposer sur des valeurs qui sont des valeurs qu'on peut partager tous enfin s'il y a peut-être des étrangers moi je ne suis pas français donc j'ai été accueilli j'ai été élevé on m'a donné des leçons on m'a pris la main pour m'apprendre effectivement comment il fallait faire apprendre le français donc une politique de l'hospitalité ce n'est pas quelque chose de négatif on s'aperçoit toute mise en place de la politique d'une hospitalité même raisonnée même raisonnable produit comme un boomerang l'ascension de l'extrême droite comment on s'en sort Frédéric tu as la solution vas-y non je n'ai pas la solution au contraire je pense que ce à quoi on assiste en effet c'est indirectement parce qu'il ne faut quand même pas surestimer ces 12% qui surtout les français n'ont pas le son à donner de ce point de vue là en termes de pourcentage de l'extrême droite ceci dit il faut les majorer de l'interdit historique dans un pays qui a quand même qui a quand même été non seulement vacciné mais qui a été quand même par la force des choses le pays qui a le plus travaillé son histoire donc si on peut dire que le poids de l'extrême droite doit être multiplié en fait par les facteurs qui ont résisté jusqu'ici on peut dire que 12% en Allemagne en effet c'est majeur de même que pas loin de 25% en France c'est quand même quelque chose d'extrêmement grave et un fermement de guerre civile je ne parle même pas des Etats-Unis qu'il faudrait réinscrire dans le paysage parce qu'on a voulu draper au nazi aussi dans une ville américaine donc moi ce qui me frappe juste pour rebondir sur ce que vient de dire Robert c'est que comme partout et en effet c'est dangereux le débat de politique fondamentale les principes démocratiques contre l'antidémocratie contre le retour du talitarisme et du fascisme l'accueil contre le rejet l'ouverture contre la clôture est revenu et ce débat est revenu en un sens il faut s'en féliciter au sens où ça ravive aussi quand même même en Allemagne la clôture le fascisme n'a pas à gagner même en Italie pas encore en Hongrie en Pologne c'est vrai qu'on n'en est pas très loin aux Etats-Unis il y a des contre-pouvoirs heureusement mais quand même c'est gravissime en termes de réveil de la guerre civile locale donc c'est quand même très grave et surtout il y a un effet indirect même quand ça résiste et si on prend les coalitions possibles elles sont quand même entre démocrates ça écrase les autres sujets et c'est vrai que là où Angela Merkel a été courageuse c'est deux fois c'est une fois en disant l'ouverture aux réfugiés et donc en mettant le pays face à cet enjeu majeur existentiel éthico-politique mais aussi en disant qu'elle ne veut pas de coalition d'union sacrée avec le SPD ce qui en un sens est contradictoire avec le premier geste si on dit l'objectif c'est de lutter contre l'extrême droite mais qui en un sens est aussi l'espoir de restituer un autre débat que celui-là de dire justement il y a aussi il y a aussi d'autres choix à faire à l'intérieur entre démocrates on n'est pas tous d'accord ce qui est fondamental et on a vécu nous effectivement on parlait de Macron c'est quand même très on a été on a été ramené moi j'ai fait partie de ceux qui ont appelé à voter Macron évidemment au deuxième tour de l'élection française mais après on voudrait bien que se réinstaurent d'autres débats que celui-là que d'être pas totalement écrasé et je pense même que pour sortir de l'écrasement du premier débat il faut restituer le deuxième il faut restituer des alternatives internes à la démocratie un débat de la gauche et de la droite et en ce sens les allemands sont assez courageux en effet puisque là ils sont dans une situation où ils pourraient recourir à l'union sacrée ils savent que c'est un énorme risque parce que justement s'ils font l'union sacrée d'une certaine façon de la gauche et de la droite et bien l'alternative devient mécaniquement l'extrême droite et donc on a eu le débat du deuxième tour qui a été à la fois le sommet de ça en France et en un certain sens cathartique de ça avec l'idée qu'il y a une catharsis et que ce débat-là a été d'une certaine manière très net mais il faut absolument retrouver un débat intradémocratique parce qu'on ne peut pas s'en tenir à la défense des principes même s'il faut absolument le faire c'est existentiel en Italie en Hongrie en Pologne en Europe de manière générale etc mais je crois que c'est vrai que c'est extrêmement grave de ce point de vue-là il y a une maturité allemande un petit peu là quand même il y a un risque aussi c'est assez amusant du fait de retrouver les travers de la quatrième république française dans l'Allemagne d'aujourd'hui il y a une certaine maturité mais en même temps c'est vrai que si ça revient en Allemagne on peut dire que c'est vraiment il y a beaucoup de gens qui ont noté qu'on vivait à la fin de la seconde guerre mondiale de l'après seconde guerre mondiale on a évidemment prévu un temps pour qu'on puisse parler ensemble pour que vous puissiez soit poser des questions soit juste intervenir parce que vous voulez dire quelque chose et donc on peut faire comme ça ou alors on peut poursuivre comme vous voulez je vois qu'il y a des déjà des gens qui veulent parler alors il y a Philippe et après madame oui moi je pense que là par rapport au discours introductif d'Ina Crépon je pense qu'on nous a entendu parler en tant que citoyen donc on ne peut qu'être d'accord avec le j'imagine dans cette salle le constat que vous faites mais je voudrais moi insister sur un point de l'intervention de l'intervention qui n'a pas été reprise ensuite et je trouve ça tout à fait dommage c'est la question de l'idéalisation démocratique de la Torah moi il me semble que le vrai problème qui court la part des gens sur l'éducation sociale de philosophie c'est quel est l'espace public aujourd'hui c'est à dire que que ça concerne les 10 000 likes et que ça concerne Trump bon le discours qui nous a été vendu par les GAFSA il y a 20 ans c'était effectivement un discours libéral démocratique de l'horizontalité bon donc que ce soit le Brexit que ce soit Podemos donc qu'est-ce que c'est que cet espace public aujourd'hui qui ne se soucie plus des journaux parce que quand Trump a 41 millions de suiveurs il sait très très bien ce qu'il fait c'est à dire qu'il contourne tous les médias de la sphère publique traditionnelle c'est à dire qu'il sait qu'il n'a pas besoin des journaux de gauche et il s'en fout donc ça c'est le premier point c'est quel est le type d'espace public de sphère publique qui est construit aujourd'hui bon et deuxième point ça ça me paraît le plus important en termes de réflexion à voir parce qu'on n'est plus dans une sphère publique bourgeoise à la habernasse traditionnelle donc en tant qu'intellectuel effectivement on est assez bousculé deuxième point c'est que on signe qu'on est rentré vraiment dans une nouvelle ère on est rentré dans moi je pense dans l'ère de ce que Francfort appelle la foutaise bullshit c'est à dire que ce qui désarçonne chez un un Trump un Pépé Grillo etc c'est que ce sont enfin nous ou un citoyen démocratique croient que un leader est lié plus ou moins par la question de la vérité mais c'est même pas des menteurs ces types s'en foutent c'est tout à fait ce que dit Francfort c'est la foutaise la foutaise donc on est rentré dans ce type de discours là le dernier remarque c'est hier avec un collègue américain Michael Lynch qui a beaucoup travaillé là dessus il dit mais le problème c'est qu'aujourd'hui aux Etats-Unis on a tellement employé le terme de fascisme à tort et à travers qu'alors qu'on en aurait besoin pour aujourd'hui on ne peut pas l'utiliser c'est pas une question c'est bien c'est un bel apport mais c'est vrai que la question de l'espace public qu'est-ce que l'espace public est essentiel je suis d'accord avec tout à fait juste peut-être si je peux par rapport à cette idée j'ai deux secondes d'espace public est-ce que sur la toile on peut vraiment parler d'un espace public et en réalité non de même que dans les tweets de Trump c'est-à-dire c'est moi je m'adresse directement à vous mais j'ai pas besoin des autres en réalité c'est le même rapport qu'il y a entre le président et aujourd'hui la foule il n'y a plus cette notion d'une élaboration de l'opinion publique dans des débats oui je connais un petit peu la politique je fais partie de enfin je suis correspondante en tant que médecin de la nouvelle académie d'éthique médecine et politique publique qu'a créé le professeur Hervé qui connaissait bien Paul Ricoeur Amour et Justice mais je suis aussi issue d'une famille alliée de présidents de la République française et à Montaigne donc la question que je voudrais vous poser c'est vous vous doutez bien qu'il y a de l'argent derrière enfin moi qui suis médecin nous ordonnons nous faisons des ordonnances l'indigé c'est à Sainte-Anne c'est là où il y a le plus de traitements en soins contraints et vous n'êtes jamais posé la question de savoir pourquoi les lettres de cachet étaient revenues elles ont été abolies à la révolution sur la rumeur en interne à Sainte-Anne oui je connais mes compères et on fait taire les hommes politiques qui ne se soumettent pas à des dictates qui vont enrichir des gens richissimes parce qu'on fabrique maintenant des psychotropes addictifs c'est comme ça qu'on fait taire les gens vous n'avez jamais posé la question bon tout le temps tous les matins je me la pose moi on me demande de réfléchir là dessus sur des questions fondamentales là aussi c'est une contribution disait l'aburrage et les pâturages sont les deux mamelles de la France maintenant je pense que c'est armement et médicament parce que je participe aussi à la revue passage avec Émile Mallet et donc il invite des hommes politiques pourquoi vous n'en invitez pas quand vous discutez de gouverner les hommes politiques il pourrait peut-être aussi dans une rencontre philosophique ça serait peut-être bien d'avoir au moins un homme politique à chaque rencontre enfin c'est une question que je vous pose voilà pourquoi vous ne le faites pas je ne suis pas sûr d'avoir compris tous les enjeux de la question mais s'il s'agit de la question des conditions je ne sais pas s'il faut dire traitement soin de la maladie mentale en France aujourd'hui c'est sûr que comme partout elle est révélatrice de l'état d'une démocratie regardez comment on traite la maladie mentale et je vous dirai comment on se porte la démocratie je suis assez d'accord avec ce critère là la situation en France c'est à la fois parfois de la question de la contrainte plus majoritairement c'est la question du non-internement en réalité contrairement à ce qu'on pourrait croire et de l'abandon de beaucoup de patients qui mériteraient d'être pris en charge à la rue et on sait bien que dans les trois quarts des sans-abri sont aussi des patients potentiels et en prison aussi donc je crois que effectivement si c'est ça la question il faut la prendre très au sérieux et c'est effectivement un des lieux où il y a un déficit démocratique majeur dans les périodes de progrès démocratique on s'intéresse aux hôpitaux aux prisons aux injustices de tous or y compris en ce moment heureusement les questions de harcèlement sexuel ou autre mais en ce moment il est absolument certain que le baromètre démocratique sur ces questions-là est assez inquiétant C'est juste pour poser quelques questions et je n'ai pas de réponse quelqu'un a évoqué l'écologie mais très peu mais la discussion s'est centrée plutôt sur l'immigration et je pense que l'article donc il faut parler d'articulation des deux est un thème enfin un problème important d'autant plus que l'écologie insiste parfois sur le local et que l'extrême droite aussi d'une certaine façon c'est pas le même local donc je ne sais pas s'il n'y aurait pas une réflexion à faire sur le lien entre les deux et la deuxième question que je me pose c'est on ne peut pas de mon point de vue on ne peut pas vraiment parler des partis il vaut mieux parler des personnes Trump a été démocrate à un moment donné les gens qui sortent de l'ENA qui ont un peu d'ambition se demandent s'ils vont aller vers tel parti par exemple la gauche et la droite en fonction du contexte qu'ils imaginent venir bientôt c'est à dire ils ne sont pas absolument socialistes à moins d'avoir une sensibilité bien définie mais il y en a un certain nombre qui naviguent donc la question des partis je pense qu'elle devrait être nuancée par la question des personnes on va vous répondre en deux temps je vais répondre à la deuxième partie et Marc répond à la première partie par rapport au parti justement parce que c'est vrai c'est une question compliquée qui est reliée aussi à des facteurs institutionnels il semble c'est vrai que la proportionnelle ça peut paraître bien aujourd'hui le problème c'est comment être ensemble au sens on dit qu'est-ce que ça veut dire être socialiste être comment s'appellent les autres déjà être libéral ou être de tel parti républicain être en marche qu'est-ce que ça veut dire être en marche ça veut dire appartenir à la république en marche jadis les choses étaient assez claires je veux dire on avait des idées des opinions ensuite on fréquentait un certain nombre de groupes qui avaient les mêmes on les élaborait on pouvait adhérer à un parti ou à une association d'ailleurs et là se forgeait ce qu'on peut appeler un sens commun que le parti représentait aujourd'hui on est à milieu de cela c'est-à-dire que quand on voit comment ont été choisis les candidats d'en marche par concours presque un concours de beauté dans la mesure ils allaient devant des spécialistes des gens qui leur apprenaient à parler qui essayaient de savoir qu'est-ce qu'ils voulaient quelles étaient les motivations mais rien ne les réunit en ce sens-là la preuve c'est qu'il a fallu ensuite organiser des tas de réunions pour leur faire comprendre quelles étaient les valeurs qu'ils devaient partager d'ailleurs ils n'ont pas droit à la parole puisque l'élection de Castaner il a fallu effectivement choisir pour 2000 adhérents un représentant qui allait voter donc là où ça fait question c'est la question de la représentation c'est celle-là qui est compliquée aujourd'hui parce que comment traduire comment faire mouvement comment faire mouvement pour faire changer quelque chose qui va traduire les revendications de ce mouvement ça c'est ma première réponse Marc va répondre à la question sur l'écologie et effectivement l'éducation qui me semble être essentielle l'articulation entre les deux mais vous avez mais très rapidement parce que c'est un débat interminable vous avez absolument évidemment raison parce que l'un des effets premiers du réchauffement climatique de la dégradation de l'environnement ce sera de produire des crises migratoires absolument considérables donc les deux phénomènes sont liés à l'avenir et dans le futur mais il n'empêche que là l'Europe a eu à faire face à une crise migratoire importante ces cinq dernières années qui ne concernaient pas directement les problèmes environnementaux et écologiques mais qui considéraient des problèmes politiques et humanitaires Madame Oui les idées se bousculent beaucoup je vais essayer de faire court mais en fait quand vous avez parlé de corps intermédiaire qui était défaillant ce qui m'a frappé si vous avez cité les syndicats vous avez cité les partis vous n'avez pas évoqué les intellectuels et je trouve que c'est assez étonnant d'une certaine façon les intellectuels ça a été un mot qui a été inventé notamment de façon péjorative au moment de j'accuse Zola et je pense qu'ils ont quand même un rôle important à jouer encore et que notamment ici c'est un exemple nous n'avons utilisé ni le mythe ni la dérision il me semble que la démocratie c'est arrivé à trouver une expression qui ne soit ni le mythe ni la dérision et je veux dire encore une chose il y a une sorte de paradoxe de la révolte parfois on a été un peu complaisant avec la révolte ou la figure du rebelle en démocratie la révolte elle est presque inutile si elle n'est pas admisible contre la démocratie et là où il y a la dictature la révolte est impossible donc il faudrait discuter un petit peu sur ces doubles figures du rebelle le rebelle contre la démocratie le rebelle contre la dictature et puis je voudrais dire une dernière chose c'est que on vous parlait de la représentation et il me semble que en démocratie on a voulu laïciser la question de la représentation c'est à dire qu'on ne demande plus une incarnation on demande une délégation et donc le problème parfois c'est que on fédère les gens en plus avec des idées à la Karl Schmitt qui sont un ennemi commun on vient de voir récemment monsieur Filoche faire de la démagogie en balançant quelque chose contre l'ennemi commun qui pour Karl Schmitt comme peut-être pour lui était par excellence le juin c'est trop compliqué non non Karl Schmitt on ne va pas lancer le débat sur ce personnage aussi fureux et non j'aurais plutôt voulu rebondir ce que vous disiez sur la représentation et également dans la question précédente parce qu'il me semble qu'il y a on voit bien y compris dans ce qu'on a dit nous même il y a une certaine ambivalence sur ce point c'est à dire qu'il y a un grand mouvement dans nos sociétés contre la politique professionnelle et quand même une espèce de révolte pratiquement contre la politique professionnelle en tant qu'elle serait toujours une sorte d'usurpation de la démocratie qui impliquerait plutôt justement une représentation des différents secteurs de la vie sociale et non pas l'accaparement de la représentation politique par un corps spécialisé peut-être parce que Bourdieu désignait comme la noblesse d'état parce que vous à ce à quoi vous faisiez allusion avec ces grandes écoles dont les gens sortent et finalement ne sont pas forcément portés par des convictions mais plutôt par des considérations voilà de place bon c'est un problème de la sociologie politique non non mais je n'adhère pas forcément à cette vision mais je pense qu'il y a un grand mouvement y compris dans nos démocraties de dénigrement de la fonction politique professionnelle et en même temps tel que Robert l'a évoqué un mouvement comme En Marche qui fait appel à des gens variés qui peut-être pas assez aussi variés qu'il le prétend qui sont recrutés sur un mode relativement opaque est-ce que c'est la réponse à la professionnalisation par une autre forme de représentation en même temps on se moque de ces gens qui ont été élus parce qu'ils n'ont pas d'expérience ils ne savent pas entrer par la bonne porte du parlement et donc voilà il y a cette impression que la politique non professionnelle est risible la politique professionnelle est confiscatoire et du coup il y a quelque chose d'assez difficile à trouver entre les deux sûrement aujourd'hui qui je pense est vraiment lié à cette crise de la structure de la représentation et lié sans doute aussi à ces transformations de l'espace public qui n'est plus canalisée on parlait souvent des écluses de l'espace public c'est à dire l'expression publique était censée être un peu triée élaborée y compris dans les journaux là il n'y a plus ces écluses il y a une sorte d'expression proliférante et souvent assez immédiate et parfois irréfléchie et peu hiérarchisante entre les opinions alors ça a sans doute un côté de démocratisation de l'expression qu'on ne peut pas complètement nier dans internet mais ça a aussi un côté justement de radicalisation de cette non-élaboration de l'opinion publique par cette vieille idée qui était quand même celle du 18ème siècle et sur laquelle on a beaucoup vécu qui était avec Habermas évidemment qui était la formation de l'opinion publique à travers des débats auxquels contribuaient les intellectuels qui contribuaient différentes sources plurielles de construction d'une opinion informée par les faits informée des faits et débattant sur une base relativement rationnelle Oui peut-être juste un mot pour absolument très rapidement je pense que dans cette décrédibilisation de la politique professionnelle les intellectuels ont joué un rôle absolument central c'est à dire que l'intellectuel en France il est critique il n'est pas politique il ne met pas les mains dans le cambouis il ne conseille pas le prince quand il conseille le prince écoute c'est quelqu'un comme c'est quelqu'un comme Aron qui a quand même été ostracisé quasiment jusqu'au début des années 80 donc les intellectuels ont joué me semble-t-il un rôle important dans cette décrédibilisation d'une politique professionnelle quant aux intellectuels après on va donner la parole c'est là que la question est essentielle c'est quoi un intellectuel un intellectuel c'est quelqu'un qui relie qui lit comme le mot l'indique qui établit des liens des liaisons c'est pour ça d'ailleurs que notre ami Gramsci avait appelé l'intellectuel organique c'est d'ailleurs celui qui était capable de traduire la parole de tel ou tel pauvre de l'homogénéiser pour la rendre hégémonique aujourd'hui l'intellectuel les grands intellectuels ceux qui ont représenté on peut les citer il y a Bourdieu il y a Sartre il y a Eric Copsbaum il y a Bertrand Russell il y a Pasolini c'est-à-dire ceux qui représentaient des voix quelque part aujourd'hui la parole de l'intellectuel elle est prise dans le flux mixte de cette information du coup pour pouvoir se faire entendre il est obligé de faire de prendre la même voix le même ton c'est pour ça qu'aujourd'hui quand on parle d'intellectuel on pense pas à un pauvre qui a 8 heures et est à la bibliothèque Saint-Jean-Vievre et qui bosse sur sa thèse on pense aux intellectuels médiatiques aujourd'hui forcément l'intellectuel est devenu médiatique parce que sinon je ne vais pas entendre et comme le flux le malström de médiatique a besoin effectivement des gens qui font partie de ce même malström en disant parfois quelque chose d'un tout petit peu différent mais pas beaucoup plus c'est pour ça qu'aujourd'hui les intellectuels il y en a 4 ce qui est paradoxal dans la mesure ici il y en a plein des intellectuels qui faisaient un métier intellectuel donc c'est une réduction ad minima de la fonction même de l'intellectuel pardon d'avoir été si long vous avez mentionné que on a remarqué dans beaucoup de contextes que les politiques d'accueil se suivaient d'une montée de l'extrême droite au Québec on a remarqué ça dans une certaine mesure et ma question c'est devant justement on a une perte des intermédiaires les intermédiaires soit se dissolvent perdent beaucoup d'adhérents comme en tout cas chez nous les partis politiques ou alors dans le cas des journalistes perdent leur crédibilité auprès d'une certaine tranche de la population c'est vrai pour les intellectuels c'est vrai pour c'est vrai pour beaucoup de trucs qui nous permettent de communiquer en société qui nous permettent d'échanger donc devant ce problème-là comment un politicien peut peut faire alors qu'il prend le risque à chaque fois qu'il adopte une politique d'accueil une politique qui souvent il va adopter pour des raisons humaines pour des raisons morales pour des raisons éthiques sachant qu'il va peut-être se faire remplacer dans 4 ans et voilà le prix sera de se faire remplacer dans 4 ans et voire même de voir la politique qu'il a mise en place être mis aux poubelles et les gens qu'il a accueillis se faire ostraciser ou même renvoyer dans leur pays non mais ça boucle votre question boucle bien la boucle avec le sujet initial c'est à dire au fond le jupitérien c'était une réponse à ce que vous venez de décrire c'est à dire c'était une réponse par à la fois des institutions jupitériennes et puis une re-légitimation transcendante du politique qui n'est pas totalement absurde dans la mesure où en effet il y a quand même le politique n'est pas simplement une sorte de 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 technicien justement et donc il y a une dimension que ça jouait stratégiquement à rétablir après c'est il faut être dans l'entre-deux en effet entre la réduction du politique à un technicien omniscient du type une certaine conception du haut fonctionnaire justement Perrine parlait des directions de cabinet là on parle un peu au nom de l'école normale aussi on est dans un partenariat avec l'ENA qui s'aperçoit qu'il faut former les hauts fonctionnaires sur le fond des sujets jusqu'ici on les forme justement en France pour qu'ils soient omnicompétents et on les fait faire des stages dans tous les ministères et après dans leur carrière il ne faut surtout pas qu'il reste plus de deux ans dans un même ministère parce qu'il faut qu'ils soient omnicompétents et donc c'est quelque chose qu'il faut absolument changer aussi et qui me ramène à la question des intellectuels pour qu'il y ait une sorte de réflexion de fond qui dépasse en effet l'immédiateté il faut un rapport entre le savoir et la politique et moi j'ai beaucoup aimé la question sur les intellectuels je pense que ce qui s'est brisé en France c'est une figure majeure de l'intellectuel qui en effet articule comme disait Robert au moins deux figures sans doute trois à mon avis celui du savant celui du politique de l'intervention pour le public et y compris médiatique et même nécessairement médiatique j'accuse c'était justement dans un journal et c'est vrai que on pourrait revenir sur la critique des intellectuels qui prétendent au nom de principe universel dicter une politique et il y avait un anti-intellectualisme en 1900 qui disait ben non la politique c'est les racines c'est l'identité c'est pas l'universel c'est pas les principes donc là il y avait véritablement l'intellectuel intervenait au nom des principes mais dans les médias et puis souvent il était aussi professeur cette figure a été si puissante en France que son éclatement laisse des traces désastreuses et qu'aujourd'hui vous avez une coupure entre le savant et non pas le politique mais le savant et le médiatique et qu'on a des intellectuels qu'on dit médiatiques comme Robert l'a dit précisément parce qu'ils ne sont plus reconnus par leur père et qu'on a une reconnaissance scientifique qui n'accède plus en tout cas très peu à la reconnaissance médiatique populaire et ce divorce est en fait un des traits majeurs pour moi de la crise démocratique actuelle comment y remédier je pense que c'est intéressant que ce débat soit non seulement un débat d'intellectuels etc ou d'individus mais aussi qui implique des institutions alors dans les institutions il y a cette association philosophique qui nous invite que je remercie au passage pas fait puisque vous l'avez dit le faire avant de Monaco et puis il y a aussi les écoles les institutions etc et je pense que c'est fondamental en réalité donc il ne faut surtout pas s'aider bon est-ce qu'on peut lutter contre des gens comme les intellectuels de plateau télévision qui sont prêts en effet à toutes les transgressions pour y rester pour citer des noms que ce soit Eric Zemmour ou Michel Onfray c'est ça qui occupe la place vide la place brisée de l'intellectuel en France est-ce qu'on peut lutter la réponse et pas en effet directement je pense c'est très compliqué mais indirectement non seulement on peut mais on le doit et on le fait en réalité il y a un tissu alors qu'on pourrait dire horizontal justement de relations institutionnelles de médiations qui font que en réalité les médiations passent quand même entre un certain un certain débat public une certaine recherche scientifique y compris en sciences sociales et heureusement aussi en sciences de la nature c'est fondamental et des enjeux mais ça passe par des institutions qui sont moins visibles que voilà et qui ne sont pas directement au même niveau d'action que les très très grands médias qui cherchent la provoque et qui la trouvent parce qu'ils la produisent et qu'il y a des gens pour y répondre et je pense qu'en effet cette question c'est ce que vous évoquez est absolument cruciale en réalité et que nous vivons en France un certain deuil de la figure d'intellectuel et c'est pas fini mais c'est quand même très fragile très dangereux et on a beau faire ce qu'on peut ce qu'on fait là c'est sur le fond de ce deuil je pense de cette crise très profonde des figures qui avaient réussi à tenir les deux bouts bon gré mal gré y compris par l'oeuvre littéraire aussi et cinématographique en tenant tous les morceaux de la figure du puzzle ce deuil peut être actif il y a une mélancolie démocratique active c'est ce qu'on fait je pense donc on peut être très joyeux mais néanmoins il y a une crise profonde merci on voulait juste parler encore de tas d'événements qui sont passés dans l'actualité il y avait la coupe des champions ce soir et demain les nouvelles modalités post-bac pour l'instruction les beaux yeux de biche que madame le pen fait à laurent qui est il y avait la question effectivement de la fiscalisation du web vous avez la question aussi on avait pensé parler à propos d'actualité un peu plus culturelle dans la sortie du film Diane à les épaules Fabien Gorjard qui parle effectivement d'une femme qui porte l'enfant qui veut porter l'enfant de deux de ses amis qui ont envie d'enfant on aurait voulu en profitant de la présence de Frédéric qui fait partie du conseil national de consultation d'éthique enfin je l'ai mis dans le désordre mais vous avez compris de la gestation pour autrui on aurait aussi voulu parler de tout ça la prochaine fois on va prévoir quatre heures parce que c'est pas possible donc moi je voudrais dès à présent vous annoncer que le 23 donc le mardi 23 préservé nous élaborerons une discussion avec en liaison avec l'institut d'études politiques de Paris puis ensuite le 23 janvier 2018 ensuite le mardi 15 mai pour traiter de la question accueillir et l'hospitalité nous serons donc en participation avec l'école d'études en sciences sociales ce soir nous l'avons fait avec l'ENS et c'est pour ça que je laisse la parole de conclusion à mon ami Marc Crépeau bien merci beaucoup Robert donc vous avez compris parce que ça a été redit donc cette soirée est un partenariat entre les rencontres philosophiques de Monaco et le département de philosophie de l'école normale supérieure nous sommes tous les quatre enseignants à l'école normale supérieure et je voudrais vraiment remercier les rencontres philosophiques de Monaco Charlotte Cassiraghi Raphaël Zaguri-Orly Joseph Cohen qui n'est pas là Robert Maggiore Laura Valentine de leur hospitalité pour le coup de leur accueil de leur confiance je remercie aussi le public d'avoir été là ce soir et vous dire que tout n'est pas si grave bravo merci 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 Abonnez-vous !